Générique ... Nouveau rendez-vous de l'information sur EDN TV. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver au sommaire séance plénière au Parlement ce mardi 10 octobre 2017. Le vote de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt pour la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou est tête au menu. Vous suivrez les avis de quelques députés. Ce mercredi 11 octobre, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des filles. Au Bénin, le projet Vic-en-Ri-Ho 2, appuyé par l'USAID, a initié une causerie débat au profit des élèves. Le point dans ce journal. Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté ce mercredi au Kenya alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique. Au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition, Raila Odinga, de l'élection présidentielle du 26 octobre. Voilà pour le sommaire. ... Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Séance plénière au Parlement ce mardi 10 octobre 2017. Au menu de cette plénière, le vote de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt pour la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. C'est le ministre des Finances, Romualdou Adanyi, qui a représenté le gouvernement. La Commission des Finances et Échanges a présenté son rapport qui montre l'intérêt pour le Bénin d'autoriser cette ratification. Quelques députés se sont prononcés au micro. Monsieur le président, je voulais savoir, le président de la Commission également, à quand la fin de cette affaire des épis qu'on implante chaque année, ça va finir quand ? Aille voir des milliards qu'on mène là depuis des années. Depuis des années. Cette affaire de protection, de menace, c'est depuis que nous avons des étudiants qu'on en parle. Ça va finir quand ? Les milliards qu'on mène. C'est la mer qui arrête les hommes. Les hommes n'arrêtent pas la mer. Il vaut mieux, comme certains l'avaient déjà pensé. Carrément une nouvelle ville administrative. En Côte d'Ivoire, ils ont refusé la construction de la construction vers les lagunes. Tout le monde est allé sur le plateau. Mais pourquoi, ici, ne pas envoyer la construction sur le plateau ? Les conséquences ? Là où on va arracher les roches, là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce souci des conséquences ? Il y a un vrai problème de coordination des politiques de lutte contre l'érosion potière entre le Bénin et le Togo. Pour cela, je voudrais donc demander au gouvernement de bien vouloir nous exposer, nous expliquer quelles relations les deux pays entretiennent en matière de lutte contre l'érosion potière, sachant que nous connaissons les mêmes problèmes. Et chaque fois, les techniciens se plaignent des conséquences des mesures prises au Togo sur le Bénin. Et cela nous inquiète. Et cela veut dire que les 145 milliards, disons, d'autorisations de ratification que nous avons autorisées ici vont être investies sans aucune garantie, je dirais, de durabilité. Et c'est ça qui nous inquiète. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre notre courage à deux mains, en tant qu'État, en tant que gouvernement, pour envisager la construction véritable d'une nouvelle, je dirais, ville ? Permettez que je le dise, je ne veux pas parler d'une nouvelle capitale, mais d'une nouvelle ville un peu plus éloignée de la zone côtière. Je pense à partir d'Akasato, Alada, en direction de Boyicon et plus, il y a suffisamment de terre, suffisamment d'espace pour que nous ne commencions pas à délocaliser un certain nombre d'activités vers l'intérieur du pays. Est-ce qu'en réglant cela par morceaux, on ne crée pas, on n'augmente pas les désagréments des autres parties qui doivent être traités ? Lorsqu'on aura réglé Avlékéte et Diakbadi, je ne sais pas si cela ne doit pas avoir d'influence sur grand propos, surtout que l'on sait, surtout que l'on sait qu'au Togo, les travaux qui sont en train d'être exécutés sont en train de renvoyer l'eau vers grand propos. La communauté internationale a célébré ce 11 octobre la journée mondiale des filles, initiée depuis 2007 par l'organisation internationale Plan. C'est en 2012 que l'ONU a finalement décrété la journée internationale des filles, célébrée le 11 octobre de chaque année. Au Bénin, pour l'édition 2017, le projet Vika Rigo 2, avec l'appui technique et financier de l'USAID, a rassemblé les élèves filles et garçons pour une causerie éducative autour du thème Le pouvoir de l'adolescence, vision pour 2030. L'accent a été également mis sur la scolarisation des filles et sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire au Bénin. C'était à la bourse du travail de Cotonou. Suivons ici des précisions à ce propos. La scolarisation des jeunes filles, je crois que quand même à 60%, elle est réelle. Vous savez bien que dans nos écoles, quand bien même on a demandé à gratifier les contributions aux parents, certaines couches des enseignants trouvent toujours de petits mécanismes pour soutenir de l'argent. C'est éduquer une fille, c'est éduquer une femme, c'est éduquer une mère. Et vous savez très bien que la femme est le socle de la famille. Et moi je pense que tous les parents doivent scolariser leurs enfants, leurs filles, puisque c'est d'elles que nous parlons. Une fille scolarisée est bien nantie. Quand je dis nantie, ce n'est pas un thème monétaire, mais elle est bien nantie, bien outillée pour éduquer les autres partout où elle passe. La journée d'éternance de la fille, ça concerne tout le monde. Parce qu'avant d'être femme, nous avons été fille. Avant d'être homme, nous avons été garçon. Nous qui sommes ici. Si on nous avait violenté à l'école, si nous avions cédé, parce que ça arrive toujours, ça arrive toujours. Mais il faudrait que les filles résistent. Et il faudrait que la violence ne soit plus vraiment une violence gratuite, surtout à l'école. Cela perturbe les filles. C'est une très bonne chose de penser à l'éducation. Et il faut féliciter le gouvernement du président Yaï. Parce que Yaï n'a pas fait que de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes choses. Et il faut le reconnaître. Parce que c'est un choix assumé par lui. De décider d'exonérer toutes les filles depuis le primaire jusqu'au secondaire, en classe de troisième. Et même, il est allé au-delà. Vous avez dans les classes aujourd'hui, moi je suis toujours en situation de classe en tant que professeur au CEG Godoumé. Mais il y a beaucoup plus de filles dans les classes, même dans les grandes classes, que de garçons. Et dans les résultats, vous avez des filles qui occupent parfois, souvent on va dire, les premières places. Seulement, il faut qu'il y ait d'autres actions qui accompagnent cela. Parce que vous voyez, les filles, elles sont exposées au harcèlement sexuel. Il faut cesser de faire du sexe un tabou. Faire de telle sorte que les parents parlent du sexe avec leurs enfants. Au registre éducation de cette édition, nous irons du côté de l'OCOSA. Vous le savez, bientôt un mois de cours après la reprise des classes crayons, les déconvenus du renvoi des élèves sur les rendements scolaires, les chefs d'établissement scolaire ne savent plus quelle astuce trouver pour que les parents s'acquittent librement le plus tôt possible des frais de scolarité des enfants. Dilemme des chefs d'établissement, Jonas Bouchy épisode sur le paiement à bonne date des frais de scolarité des élèves. Rétissant à renvoyer les élèves pour préserver leurs droits à l'instruction, certains chefs d'établissement se rendent compte aussi que cette procédure n'est pas sans conséquence. Un véritable dilemme selon Léopold Soussoukbo, directeur du CEG de l'OCOSA. Nous ne sommes pas trop ouverts au renvoi. L'année passée, j'ai refusé de renvoyer les enfants, c'est à partir du mois de mars que ça a commencé. Mais ça a perturbé le suivi des apprenants au cours et ça a agi sur le rendement scolaire à la fin de l'année scolaire. Mais on est obligé de faire ça pour trouver un peu, sinon le collègue ne pourrait pas fonctionner. Exigeant que tous les élèves des classes de 6e et de la 3e payent la totalité des contributions avant de se faire attribuer les classes comme à dents innocents. Directeur du CEG Zonkouek Papassa est bien conscient que son établissement risque d'être fermé si ses collaborateurs devraient exécuter rigoureusement cette consigne. Cette année, j'ai instruit le comptable, le censeur, à ce que tout au moins les élèves du 6e et du 3e s'acquittent entièrement de leurs contributions avant de connaître leur salle. Mais nous sommes dans un milieu particulier. Si nous exigions que cette mesure soit respectée à la lettre, peut-être que vous auriez venu ici sans élève. Donc nous faisons avec. Nous continuons de sensibiliser pour que ces élèves-là puissent acquitter de leur contribution scolaire. Donatien à côté nous fait cas d'un renvoi stratégique des élèves débiteurs pour atténuer les conséquences des renvois lors des devoirs. Le comptable a l'habitude de renvoyer les enfants très tôt avant les devoirs. Et j'ai aussi connu un directeur l'année passée qui met tous les moyens pour renvoyer les enfants et on les renvoie, après on les récupère, juste pour qu'ils puissent payer une partie de la contribution avant les devoirs. Si on les renvoyait pendant les devoirs, ça agit sur leurs résultats. Impact du retard du paiement des frais de scolarité sur les résultats scolaires, combien sommes-nous à y penser ? Quoique convaincus de l'obligation du paiement des frais de scolarité, les parents ne s'en acquittent pas aussi facilement et librement que pensent bien faire comptables et directeurs face à de telles situations qui deviennent récurrentes dans les établissements scolaires, publics ? Éléments de réponse avec Jonas Bouchy. Aussi important que les fournitures à chaque rentrée scolaire, les élèves ne portent pas souvent sur eux les frais de scolarité le premier jour de la rentrée. Difficulté financière, c'est l'argument qu'avancent les parents pour qui les frais de scolarité ne font pas habituellement partie des urgences dans les préparatifs de la rentrée. Chose étonnante pour Léopold Soussoukbo, directeur du CG2 Locosa. Je ne comprends pas pourquoi dans le public, 12 000 francs payés par les enfants, c'est difficile, alors que dans le privé, j'en perds 7 fois, 8 fois, 10 fois ce montant-là et ça ne pose pas de problème. C'est un problème dans l'école publique. Pour Claude Arthur Atinzové, gestionnaire comptable du CG1 Locosa, on peut profiter de la joie des parents qui inscrivent pour la première fois leurs enfants dans un établissement scolaire pour leur réclamer les frais de scolarité. Mais pour ce qui concerne les anciens, on se contente seulement de les sensibiliser. Au niveau des nouveaux élèves, nous essayons. S'ils viennent, en même temps, on leur prend la totalité de la contribution. Les anciens élèves sont en classe, mais ils sont tous informés déjà qu'ils doivent s'acquitter de ces droits de scolarité avant d'aller en congé, congé des fêtes là. Entre parents et apprenants, difficile de savoir qui tenir pour responsable du retard de paiement des frais de scolarité. Bon, est-ce qu'on dira les parents ? Parce que c'est les apprenants que nous avons en face. Donc, si les parents remettent les sous, certains apprenants gardent ça en poche pour en faire ce qu'ils veulent. Sensibles aux plaintes, les directeurs se font dribbler par les parents qui n'honorent pas leur engagement et les élèves qui changent d'établissement après avoir effectué l'année scolaire à crédit. La scolarité dans les collègues publics, surtout ces deux locaux, ça c'est vraiment un problème, un sérieux problème, un calvaire pour nous, dirigeants de la maison, parce que déjà, si le journaliste peut vous s'y aller que l'année passée, les élèves restent nos devoirs encore 1,5 million. 500 000, alors que notre budget faisait 13 millions, donc on n'a pas perçu 1 500 000. Ces apprenants ne sont plus là, la majorité est partie, et les parents viennent se plaindre de se malfondre parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se joindre aux besoins de ces enfants-là. Certains viennent nous dire que c'est eux-mêmes qui se débrouillent pour payer leurs contributions, et quand ils payent une petite pension, le reste là, c'est difficilement qu'on retrouve ça. Ça pose vraiment un sérieux problème. Même les structures qui prennent en charge les élèves cas sociaux n'honorent pas aussi leur engagement, ce qui plonge les établissements scolaires dans des difficultés financières pour le démarrage des activités pédagogiques à la rentrée. Les cas sociaux ne payent pas la contribution, monsieur le journaliste, ne payent pas la contribution. La direction départementale a une structure, ça y est du social, qui s'occupe de leur cas, mais l'année passée, on n'a rien reçu par rapport à ces cas sociaux-là. Il nous faut de l'argent pour retourner la maison. Les professeurs sont là, avant d'aller en classe, il faut acheter, il faut prendre les craies, il faut prendre les fournitures, les élèves aussi, les ampoules, on doit les acheter. Ils ne peuvent pas travailler dans leur société. Les élèves victimes du non-paiement atteint des frais de scolarité assistent impuissants à la condamnation de leurs géniteurs accusés d'irresponsables vis-à-vis de leurs devoirs. Allons à présent au champ pour parler de la culture de l'ananas. Au milieu d'un tas d'ananas, Jean-Xavier Satola supervise la coupe de ses fruits après huit mois d'auto-suspension pour excès d'utilisation de produits chimiques colorants. Le Bénin, quatrième exportateur africain d'ananas, peut relancer enfin son activité. Et plus de précision avec Frégis Céron. Dans les champs d'Alada, principale ville de la zone de production d'ananas dans le sud du Bénin, les employés s'activent, ramassent et chargent les fruits. Le secteur reprend vie. En décembre, suite aux alertes répétées de l'Union européenne sur l'essai de l'utilisation de produits chimiques colorants, le gouvernement a interdit l'exploitation de l'ananas traité avec l'été fond. Après huit mois d'auto-suspension, le Bénin, quatrième exportateur africain d'ananas, peut relancer son activité. Homme affable depuis 30 ans dans cette filière, Jean-Xavier Satola, président de l'Association nationale des producteurs et exportateurs d'ananas du Bénin, a été le premier à reprendre les exportations fin août après avoir reçu le feu vert du gouvernement. Les ananas, la variété cayenne lisse, gros et jaune, sont lavés, rangés dans des cartons, puis dans un camion. 800 colis partiront ce soir par avion pour l'Europe. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau de la pratique, des bonnes pratiques agricoles. Nous avions revu le mode de fertilisation. Nous avions revu le taux d'été fonds qu'il faut appliquer à l'étrel pour ne pas dépasser la limite maximale de résidus en ce qui concerne l'été fonds. Ce produit chimique à base d'éthylène accélère la coloration. Il reste en théorie sur l'Écosse, mais s'il est surdosé, peu entré dans le fruit et les taux de résidus restaient supérieurs à la norme admise par l'Union européenne, ce qui était fréquemment le cas. Deux produits sont désormais homologués. Les exportateurs ont été recensés, les étreleurs qui répandent les téfons ont été formés et l'État a investi dans du matériel d'analyse à hauteur de 300 millions de francs CFA. Désormais, l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est chargée des contrôles des champs jusqu'à l'aéroport avant embarquement. Mais les consommateurs européens ne veulent pourtant que des ananas jaunes. L'ananas du Bénin peut se consommer vert. Et dans nos habitudes alimentaires, cet ananas est souvent consommé vert. Et lorsqu'il est vert, il est mature. Mais la reprise est timide, c'est un client européen étant frileux. La quantité que nous pouvons exporter vers le marché international, c'est plus de 15 000 tonnes d'ananas par an. Mais aujourd'hui, avec le rythme que nous sommes en train de voir se faire, on n'est pas sûr de faire les 4 000 tonnes qu'on a l'habitude de faire. Les mesures prises par les autorités béninoises permettraient aujourd'hui aux acteurs de la filière ananas d'exporter avec plus de qualité et de garantie. Mais il faudra en convaincre les consommateurs. Il va falloir faire de la communication et mettre dans l'habitude alimentaire des consommateurs européens que rajouter un produit chimique n'aurait pas été ce qu'il faut. Quant à cet ondi Hossou, directeur de l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, le Bénin doit désormais produire en qualité et respecter les exigences des marchés. Autre registre avant l'interactualité, parlons à présent d'un sujet tabou, le choix des préservatifs. Doit-on choisir un préservatif au hasard ou devrait-on tenir compte de certains critères ? Nombreuses sont les personnes qui ignorent qu'à chaque individu correspond une taille de préservatif donné. Qu'en est-il en réalité ? Il faut juste se roulant pour mieux comprendre. La taille, l'épaisseur, les formes de relief, la matière et la date de péremption. Plusieurs éléments devraient intervenir dans le choix des préservatifs. Mais il est à remarquer que les clients ne se préoccupent pas de ces détails avant tout achat de condom. Moi je dis seulement que j'achète des préservatifs. Je mets mes trucs dans ma poche et je pars. Quand je porte, ça me va. Et aussi, vous savez, on achète ça discrètement. Quels sont les réflexes et les critères qui doivent guider un client dans le choix d'un préservatif ? Je recommande à tout un chacun, quand il veut prendre des préservatifs, de bien vérifier la date de péremption. Parce que c'est également un gage de sécurité. On a posé sur l'emballage une mention EC et REP. En fait, le EC, c'est une norme de l'Union Européenne. Ce préservatif a subi dans des tests de qualité et de sécurité. Ici, ils ont mis une catégorie fin au niveau de l'épaisseur de la test. Donc c'est fin. Ça a une surface lisse. Et puis également, au niveau de la largeur nominale, c'est 53 mm. Il y a les préservatifs extra-lubrifiés qui sont indiqués chez un couple, par exemple, dont la femme souffre d'une irritation ou de sécheresse vaginale. Il y a des préservatifs que nous appelons préservatifs à effet retardant, qui contiennent un produit anesthésiant et qui diminuent l'excès de sensibilité. Ce qui fait que vous avez une érection qui est permanente, qui peut améliorer la durée de l'art sexuel couple. Maintenant, pour les couples qui veulent beaucoup plus de sensations, qui sont déjà expérimentées, qui veulent essayer beaucoup d'autres gammes, Il y a les préservatifs testurés qui comprennent des micro-perles spécialement positionnés à la surface du préservatif. Quelles sont les conséquences liées à un choix hasardeux de son condom ? Si par exemple le client prend un préservatif de taille non adaptée, il peut y avoir des risques de déchirure, par exemple. Des risques de déchirure qui peuvent augmenter les risques d'infection sexuellement transmissibles et puis même un risque de grossesse non désirée. Donc on peut avoir certaines personnes après le port d'un préservatif développé, des allergies comme par exemple des irritations au niveau de l'appareil. Ça peut se traduire également par des uticares qui apparaissent. Ou bien on peut avoir également un déclenchement d'un asthme. Ça peut aller très très loin et même jusqu'à aboutir à un choc anaphylactique. Il y a des préservatifs qui contiennent du latex hypoprotéinier. Donc on a diminué la quantité, la dose de latex. Ou soit carrément on remplace ça par une matière qu'on appelle la polyuréthane. Et cette matière-là permet à la personne de s'adapter par rapport à ça pour éviter ces irritations ou bien ces allergies du latex. Un préservatif encore dans un emballage neuf peut bien être détérioré s'il n'est gardé dans un endroit aéré et à l'abri du soleil. Il est donc recommandé de se les procurer dans les lieux qui leur garantissent de meilleures conditions de conservation. Au Libéria où les partis politiques dénoncent les problèmes de vote, les partis politiques ont offroncé les soucis sur les problèmes des centres de vote lors des élections du 10 octobre. Certains noms d'électeurs n'ont pas pu être trouvés sur la liste électorale même s'ils avaient des cartes de vote. Les partis ont noté que certains électeurs étaient privés de leur droit de vote, ce qui pourrait signifier que leur vote a été refusé. Et pendant ce temps, le décompte des voix continue. Du côté du Kenya, on enregistre des affrontements entre des manifestants et la police. Des milliers de partisans de l'opposition manifestaient mercredi au Kenya alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique. Au lendemain, du retrait du chef de file de l'opposition, Raïla Odinga, de l'élection présidentielle du 26 octobre. Espérons donc que les uns et les autres reviennent en de meilleurs sentiments. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition, que toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur EDEN TV. Sous-titrage ST' 501